Une visite insolite était proposée par la ZEPAM lors des congés de fin d'année. Depuis plus de 20 ans, l'association fait découvrir les mines d'argent et offre aux explorateurs d'un jour une immersion dans le passé des mineurs du XVIe siècle à la lueur des chandelles. Comme je vous disais, au quotidien, on fait les visites d'anciennes mines d'argent du XVIe siècle. Et le réseau Saint-Louis-Eisenture, en fait, c'est un parcours qu'on propose de près d'un kilomètre sous terre, taillé au XVIe siècle au marteau pointe roll. Et à l'occasion de cette période un petit peu particulière autour des vacances de Noël, en fait, on propose une aventure assez extraordinaire où le visiteur va se laisser vraiment porter dans le dédale de galerie à la lueur de la bougie. En fait, donc, il fait son parcours un peu sensation, en avant vraiment ombre, lumière, les silences, les résonances, donc les bruits de l'eau partout. Et on arrive vraiment au parcours au cœur de la montagne. On ne peut pas vraiment être plus au cœur de la montagne, à la croisée des chemins entre plusieurs mines qui viennent d'un côté de la montagne et de l'autre côté de la montagne. Et là, on fait un petit temps quand même, parce qu'après l'effort, le réconfort, on fait un petit temps convivial autour d'une boisson chaude, vin chaud, chocolat, des bredelas aussi, tout fait maison. Voilà, avant de repartir pour l'aventure. La mise en œuvre de cette visite originale nécessite le soutien de toute une équipe de bénévoles. Pendant une bonne demi-journée, on court à droite à gauche pour mettre en place les bougies. Et les jours J, où on accueille les gens, donc il y a toute une équipe de bénévoles, que j'appelle les gnomes, les gardiens du monde souterrain, qui allument les bougies avant l'arrivée des visiteurs, qui passent entre les groupes pour rallumer, ce qui évidemment s'éteint au fur et à mesure, parce qu'il y a de l'eau qui coule, il y a les courants d'air, etc. Et à la fin, évidemment, un gros soufflage de bougies après le dernier groupe. Donc voilà, ça demande effectivement une assez bonne logistique, au niveau timing surtout, être bien préparé pour les visiteurs. Et après, il faut crapahuter sous terre avec tous les sacs pour aller vraiment au cœur de la montagne, donc une petite échelle à grimper, pour aller dans cette salle qu'on appelle la salle de l'avalanche. On fait ce temps fort. Voilà, donc c'est vrai que c'est des choses que le visiteur ne voit pas forcément, mais plutôt le côté un peu magique, ambiance assez extraordinaire. Pour ceux qui seront séduits par cette exploration dans les profondeurs de la Terre, la ZEPAM propose d'autres visites tout au long de l'année. Et pour les amateurs de reconstitution historique, l'association organise chaque année, au mois de mai, une découverte d'un village de mineurs.